Donc bonjour à tous les amis Aujourd'hui en région parisienne il fait très très chaud Je vous ai mis toutes mes cartes en rouge Pour vous montrer un petit peu la chaleur qui s'en dégage Mais non, voilà, plus sérieusement il fait chaud Et je pense que vous êtes beaucoup à vous poser la question Est-ce que je peux continuer à miner quand il fait aussi chaud ? Est-ce que c'est dangereux pour mon matériel ? Etc. Et donc moi je vais essayer de vous aiguiller un petit peu sur ça Sachant, je vous parle toujours avec mon expérience Je ne suis pas ingénieur Je n'ai pas une connaissance absolue de ce qui se passe dans les cartes graphiques Dans le système de minage Mais je vous parle avec mes quelques années de recul dans ce passe-temps Alors, je vous montre déjà mon thermomètre interne Il fait 33,8 dans la pièce Donc il fait quand même relativement chaud Et effectivement en région parisienne on a dépassé les 30 degrés Donc je profite pour vous en montrer J'ai perdu mon giga Giga H Forcément Comme il a fait trop chaud J'ai fait quand même quelques petites adaptations Mais avant de commencer à vous parler de ça Je voulais vous rappeler que Jean-Jean Bricole C'est une chaîne YouTube que j'ai créée pour vous parler des crypto-monnaies Donc si vous voulez me contacter En fait on a un super Discord Où il y a une super communauté Donc là vous avez une section Help Qui peut vraiment vous aider Si vous avez besoin de conseils pour vos achats Etc N'hésitez pas à aller Il fait un tour Moi j'ai découvert ça C'est vraiment super sympa Et une communauté ultra bienveillante Et dessus Donc je vous invite à y aller Si vous voulez me contacter Jean-Jean Bricole A gmail.com Et si vous voulez m'aider Si vous trouvez que ce que je fais C'est pas mal N'hésitez pas à passer par mon shop Amazon Jean-Jean Labricole Donc si vous passez par ce site là Ensuite Tous les achats que vous ferez sur Amazon Même ailleurs Je toucherai une petite commission Pour tous ces achats Donc c'est un moyen sympathique De m'aider Et ça ne vous coûte rien A votre niveau Voilà Donc effectivement Il fait trop chaud Il fait vraiment chaud On est d'accord Donc j'ai un petit peu enlevé De ma puissance de l'hétéron Je vais vous montrer un petit peu Au niveau de mes workers Ce que j'ai fait J'ai pas fait grand chose Alors vous voyez Il y en a qui vont être affolés A cause des températures là J'ai mis surtout Au niveau de Bricole des bains J'ai été miné de l'autolicos Donc ergo C'est l'algo autolicos 2 Tout simplement parce qu'en fait Cette algo fait moins Consommer la carte Au lieu d'avoir De consommer environ 300 watts Elle consomme plus que 206 watts Et du coup Elle chauffe moins Et du coup La rame chauffe moins Bon J'étais pas obligé de le faire Mais quand j'étais sur l'Ethereum Là j'avais Aujourd'hui j'avais du thermotrottling Je vais vous le montrer aussi J'en ai un petit peu Sur ma EVJ Sur le Frankenborn Ridge Vous voyez Normalement Alors elle est là Ma 3090 Elle doit tourner à 124 124 quelque chose Je ne me rappelle plus Et là elle n'est plus qu'à 123,1 Donc là c'est clairement Parce qu'en fait Il fait trop chaud Donc elle a un thermotrottling Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ce que c'est le thermotrottling Je vous rappelle aussi Le thermotrottling C'est la carte graphique Qui descend ses fréquences Au niveau de la mémoire Au niveau de Aussi du corps Donc du GPU Pour se protéger Pour ne pas justement Endommager le matériel Donc c'est un mécanisme Qui existe sur l'ensemble Des cartes graphiques Donc pour ne pas s'abîmer Ou si jamais il y avait Par exemple un ventilateur Qui tombe en panne Donc des performances Qui se dégradent Mais encore une fois Ce n'est pas dangereux en soi On peut les faire travailler Comme ça J'ai bien vu en fait Lors des échanges Que vous avez fait Sur mes dernières vidéos Vous vous êtes beaucoup A ne pas utiliser vos cartes Au maximum Parce que justement Vous avez peur De faire monter Les températures Au delà de 95 degrés Au delà de 100 degrés Etc Mais sachez qu'en fait Ces mécanismes de sécurité Ils existent Et que la carte Peut très bien fonctionner A environ une centaine de degrés Après il y a des personnes Qui vont vous dire Si tu fais fonctionner Ta carte à plus de 100 degrés Pendant 6 mois Elle va mourir Mais bon Après c'est à vous De vous faire l'idée Mais normalement Ce n'est pas le cas Moi je n'ai encore une fois Jamais perdu de carte graphique Mise à part ma 79,50 Mais c'est vraiment Une ancienne carte Et je pense que j'avais Vraiment quelque chose D'assez bas de gamme Pour l'époque Donc mes cartes Qui sont ici Dans cabane de bain Vous allez voir Oh là là Il y en a qui vont hurler Parce qu'en fait On est à plus de 100 degrés Mais ces cartes là Elles ont déjà fait Plus de 2 ans Dans leur cabane Et je les ai toujours Et elles n'ont pas De problématiques Alors je vous avais dit Moi je vais de toute façon Faire un ripad De ces cartes là Bientôt J'aurais bien fait un ripad Pour voir si j'arrive A gagner vraiment en température C'est des cartes Qui ne sont plus sous garantie Maintenant Donc je vais en profiter Mais n'ayez pas peur N'ayez pas une peur excessive Des températures Si vous pouvez mieux Les ventiler Ça sera toujours ça De gagner Pour cet automne Cet hiver Mais ne pensez pas Que vous allez perdre De vos cartes Au bout de 5-6 heures Si vous les faites miner A 71 degrés Mes cartes Qui sont ici Mes 570 Elles ont déjà Miné à 78 degrés 80 degrés Pendant des dizaines d'heures Et elles sont toujours là Toujours vaillantes Voilà Donc ça c'est le petit aparté Sur ça Tant que j'y suis Je voulais aussi vous parler Donc Quand je vous ai parlé Des cartes LHR J'avais pas tous les éléments En place Pour tout comprendre Mais suite à vos retours J'ai pu un petit peu Affiner ce qui se passe Au niveau Des cartes Donc tout ce que je vous ai dit Ici Ça c'est totalement vrai Donc Les 3060 Il y a deux révisions Qui existent La deuxième révision Apparemment On ne peut pas installer Les drivers beta Et on ne peut pas Attendre les 3 quarts Du H-Rate Avec l'All miner Les 3070 3060 TI 3070 3080 Il y a les deux versions Qui existent Logiquement Chez les revendeurs Maintenant On n'a plus vraiment Des cartes non LHR Donc on n'a plus Du LHR Et normalement Ils sont censés le préciser Mais encore une fois Ils ne le font pas forcément 3090 Il n'y en a aucune Qui est LHR Et 3070 TI Et 3080 TI Elles sont toutes LHR Parce qu'elles sont sorties Après la mise en place Du LHR Voilà Donc il y a certains revendeurs Qui vont préciser Qu'elles sont LHR Ben oui Mais ils ne le font pas Systématiquement Forcément Elles sont toutes LHR Ces cartes là C'est dommage Ils auraient dû Ils devraient le mettre En fait Comme ça Au moins On se fait où on veut Et Pour les cartes Founders Edition Pourquoi faire simple Quand on peut faire compliqué Là vraiment C'est Nvidia Qui nous a fait Une usine à gaz Parce que donc Les 3060 Founders Edition Elles sont LHR Les 3060 TI Founders Edition Elles sont non LHR Les 3070 Fe Elles sont non LHR Les 3070 TI Founders Edition Elles sont LHR Les 3080 Non LHR Les 3080 TI LHR Et la 3090 Non LHR C'est un joli bordel N'hésitez pas Si je me suis trompé Mais je pense que là Je tiens le bon bout Je pense que j'ai vraiment Des bons éléments Voilà Donc Encore une fois Je vous remontre un petit peu Mes températures Ça descend un petit peu Ah bah c'est très bien C'est un petit peu redescendu Par rapport au plus chaud Au plus haut de tout à l'heure On a un petit peu de fraîcheur Qui arrive Mais Ne N'ayez pas trop peur Par rapport à ça Vous pouvez très bien aller Chercher de l'ergot Pour diminuer peut-être La chauffe de vos cartes Voir les éteindre Améliorer la ventilation Ouvrir la fenêtre Créer un courant d'air Parfois Ça suffit Ce que vous pouvez faire aussi C'est Tout simplement Créer aussi Un Dans Vous pouvez très bien Créer un schedule C'est ce que je cherchais Une programmation Pardon Pour mettre en pause Par exemple Vos cartes Votre mining Entre midi Et 17h Par exemple Vos plusieurs les plus chaudes De la journée Ou Ou alors Faire que votre mining S'arrête complètement Et reparte à partir D'une certaine heure Il y a plein de solutions Qui sont possibles C'est à vous de vous trouver La solution Que vous convient Et qui vous convient aussi Par rapport à A votre tranquillité d'esprit Parce que Il y a certaines personnes Qui vont me dire Moi je ne veux absolument pas Que ma carte Dépasse les 95 degrés Et pour ça Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire un ripad Qui fait sauter la garantie Moi je préfère avoir ma carte Qui est sous garantie Qui attend 105 degrés Et qui termote Trop totale un peu Et qui normalement Sera encore là Deux ans après Et qui marchera Toujours aussi bien Plutôt que d'avoir une carte Pour laquelle J'ai fait sauter la garantie Et si Si je me rate Et je connais Quelques personnes A qui c'est déjà arrivé Bah à ce moment là La carte C'est plus ou moins poubelle Donc c'est vraiment Votre tranquillité d'esprit Avant tout Mais Encore une fois C'est pas totalement fou D'avoir des cartes Qui minent A 70 degrés Voir un peu plus Surtout en cette période Bon bien sûr N'allez pas chercher Du Ravencoin En pleine journée En pleine chaleur Surtout si vous avez Mal ventilé vos cartes Clairement C'est pas le bon truc J'en profite aussi Une dernière petite chose A vous dire J'ai eu quelqu'un Qui m'en a parlé Sur le Discord Il a abîmé Ses alimentations En branchant Des adaptateurs Donc les petits adaptateurs Que vous pouvez acheter Pour 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 vos cadres graphiques C'est pas fait Pour être branché Directement Sur L'alimentation Donc Je vous montre A l'arrière de l'alimentation C'est vraiment Brancher juste Les connecteurs propriétaires N'allez pas Brancher les connecteurs Des adaptateurs Des splitters Ici A ce niveau là Et n'utilisez pas Par exemple Des connexions D'une autre alimentation Que Si vous mettez Des connecteurs Corsair Sur une IBGE C'est pas forcément Câblé de la même façon Et vous pourriez Entraîner des gros dégâts Parce que pour le coup Ça pardonne pas ça Donc C'est la petite mise en garde Pour finir Au niveau de l'alimentation électrique Donc je vous souhaite à tous Un très bon mining Et je vous dis A très bientôt En espérant un peu de fraîcheur Au niveau de l'alimentation électrique Au niveau de l'alimentation électrique C'est vraiment Un peu de fraîcheur